Le livre parle de la kafala en islam. Il s'agit en fait de l'adoption, mais pas l'adoption de la même manière qu'on le voit en Occident. Ici, c'est l'adoption avec les règles islamiques. Donc, ça va vous expliquer les différences justement entre les adoptions musulmanes et les adoptions qui ne sont pas musulmanes. J'ai commencé à rédiger ce livre lorsque je me suis décidée à prendre en charge un orphelin. C'était il y a très longtemps. Je m'étais dit que si je devais me lancer dans cette merveilleuse aventure, il fallait d'abord que je me renseigne sur toutes les règles. Et j'avais bien raison d'agir ainsi parce qu'il y a énormément de choses à savoir avant de décider de se lancer. Alors, j'ai lu tous les ouvrages que j'ai pu, j'ai lu toutes les fatawas et tout ce que j'ai pu trouver comme information, je l'ai compilé de manière bien organisée et structurée au fur et à mesure et en respectant le déroulement de mes recherches. Je me suis aussi renseignée sur tous les documents administratifs qui étaient nécessaires et la procédure auprès du consulat en France. Vu qu'à l'époque, j'habitais en France, je n'ai pas pu aller plus loin dans cette procédure car j'ai eu un cancer et ce qui a fait que j'ai dû arrêter net tous mes projets. Et maintenant, je suis venue m'installer au Maroc et Inch'Allah, j'espère pouvoir reprendre ces démarches-là, mais depuis le Maroc directement, Inch'Allah. Donc voilà, ce livre vous explique tout ce qu'il y a à savoir avant de vous lancer dans une procédure de kafala, Inch'Allah. Kala vous facilite votre projet et j'espère sincèrement que vous y arriverez. Le livre est disponible sur Amazon, je vous mets le lien en commentaire si vous voulez le commander. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501